Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portes et de main. Je vous propose aujourd'hui de continuer notre programme A2. Je voudrais revenir sur quelque chose que nous avons vu il y a très longtemps dans la leçon 18. Dans la leçon 18, nous avons travaillé sur le subjonctif. Et je vous remercie pour vos exercices, vos réponses, mais j'ai remarqué une erreur qui revenait souvent. C'est pour cette raison que dans la leçon 47, je voudrais revenir sur le subjonctif, mais surtout sur quelques exceptions. Regardez au tableau ce que j'ai écrit. Je voudrais partir loin d'ici. Je voudrais que tu viennes avec moi. Nous voudrions aller à Paris. Nous voudrions que vous alliez à Paris. Il faut que tu apprennes ta leçon. Il faut que vous prépariez l'examen. Voici différents exemples de souhaits et de conseils. Nous avons ici des souhaits avec je voudrais, nous voudrions et des conseils avec il faut. Regardez un petit peu en détail dans quelle situation j'ai utilisé le subjonctif. Je reprends les deux premiers exemples avec je voudrais. Je voudrais partir loin d'ici. Je voudrais que tu viennes avec moi. Vous avez identifié que dans le deuxième exemple, ici, j'ai le subjonctif du verbe venir. Par contre, dans ma première phrase qui est également un souhait, pourquoi dans cette phrase, je n'ai pas le pronom que et je n'ai pas de subjonctif, j'ai un infinitif. Nous verrons ça après. La même situation dans cet exemple. Nous voudrions aller à Paris. Nous voudrions que vous alliez à Paris. Dans cet exemple, dans cette deuxième phrase, nous avons ici le subjonctif du verbe aller. Mais pourquoi j'ai écrit, j'ai utilisé le subjonctif et pas dans cette première phrase. Nous voudrions aller à Paris. Quelle est la différence entre ces deux exemples et ces deux exemples ? Je voudrais partir loin d'ici. Alors, c'est moi qui parle. Je, pronom personnel, je voudrais. Je voudrais quoi ? Je voudrais partir. Donc ici, dans ce souhait, il est question de moi-même. Je ne dis pas, je voudrais que tu partes loin d'ici. Je pourrais effectivement écrire cet exemple. Que tu partes loin d'ici. J'espère que vous allez voir en vert. Donc, je voudrais que tu partes loin d'ici. Là, j'ai bien utilisé un subjonctif. Mais pourquoi dans cette situation, j'utilise un subjonctif, mais pas dans celle-ci ? En fait, quand le souhait concerne la personne elle-même, nous allons le voir après, je garde l'infinitif. En fait, je ne vais pas utiliser dans cette situation le subjonctif. C'est pour cette raison que je voudrais partir et nous voudrions aller à Paris. Ici, le souhait d'aller à Paris, c'est pour nous. Ça concerne nous-mêmes. Contrairement au deuxième exemple, nous voudrions que vous alliez à Paris. Ici, le sujet est une autre personne. C'est vous. Dans cet exemple-ci, je voudrais que tu viennes avec moi. Là, le sujet, c'est toi. C'est pour cette raison que plusieurs d'entre vous ont commis, ont fait l'erreur dans les réponses. Parce que je n'avais pas précisé, je n'avais pas expliqué cette petite information. Excusez-moi. C'est pour ça que je voulais revenir avec vous sur ça aujourd'hui. Dans les exemples avec les conseils, il faut que tu apprennes ta leçon. Il faut que vous prépariez l'examen. Ici, nous avons le pronom relatif que. Après le pronom relatif que, j'utilise le subjonctif. Je pourrais transformer ces phrases et aussi avoir un infinitif. Pour le premier exemple, il faut que tu apprennes ta leçon. Je pourrais dire, écrire, il faut apprendre ta leçon. Et la même chose pour l'autre exemple. Il faut que vous prépariez l'examen. Il faut préparer l'examen. Donc, j'ai mon verbe falloir qui est conjugué. Par contre, le deuxième verbe, ici, reste à l'infinitif. Donc, il faut préparer l'examen. Dans cette situation-là, dans cet exemple-là, je m'adresse directement à une personne. Le conseil est ciblé. Je parle à vous. Je vous dis, comme je vous vois ou un groupe, il faut que vous prépariez l'examen. Dans cette situation-là, il faut préparer l'examen, je le dis de manière générale. Je ne parle pas à une personne précise. Je dis, il est nécessaire de préparer un examen avant de le passer. Donc là, voici la nuance, la différence entre ces deux situations-là. Là, je m'adresse vraiment à une personne. Dans il faut que, par contre, dans il faut apprendre ta leçon, il faut préparer l'examen. Je suis plus sur une généralité. Par contre, dans cet exemple-là, il faut apprendre ta leçon. Là, je m'adresse à une personne. Pour que ça soit vraiment tout le monde, il faut apprendre la leçon. Donc, la différence entre la et ta. Je vais maintenant revenir sur ces souhaits accompagnés, justement, de l'infinitif. Regardons ensemble ces exemples. Je voudrais changer de travail. Je voudrais que tu changes de travail. J'ai ici voulu vous montrer la différence entre le souhait pour soi-même et le souhait pour quelqu'un d'autre. Donc, dans ce premier exemple, je voudrais changer de travail. Ici, je parle pour moi-même. Par contre, je voudrais que tu changes de travail. Là, le destinataire ici de mon souhait, c'est tu, c'est toi. Alors, autre exemple. Dans cet autre exemple, tu voudrais déménager. Tu voudrais que nous déménagions. Je parle avec toi. J'ai discuté avec toi. Et là, je dis tu voudrais déménager. Donc, je sais que c'est ton désir. Tu veux changer de maison. Maintenant, si je dis tu voudrais que nous déménagions. Imaginons, nous sommes dans la même maison. Nous habitons ensemble en collocation. Et là, tu dis. Et là, je dis tu voudrais que nous déménagions. Donc, ça, c'est ton souhait à toi. Ce n'est pas le mien. Dans cet exemple-là, le fait est d'avoir un souhait pour peut-être soi-même et quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce n'est pas la personne elle-même. Dans l'exemple, si j'avais utilisé nous, nous voudrions déménager. Là, c'était ensemble, vous et moi. Dans l'exemple-là, tu voudrais, c'est ton souhait à toi. Ce n'est pas le mien. Autre exemple. J'aimerais réussir mon entretien. J'aimerais que tu réussisses ton entretien. Encore une fois. J'aimerais, c'est moi qui souhaite quelque chose. Première chose, je souhaite réussir mon entretien. Donc, le souhait, c'est pour moi-même. Par contre, dans le deuxième exemple. J'aimerais que tu réussisses ton entretien. Donc là, mon souhait, c'est pour toi. Nous aimerions commencer la formation. Nous sommes un groupe. Un groupe de personnes. Et nous souhaitons, nous voulons, nous aimerions commencer la formation. Donc là, le souhait, c'est pour nous-mêmes. Pour tout le groupe. Nous aimerions que tu commences la formation. Là, mon ami et moi, nous voudrions, nous aimerions que toi, tu commences ta formation. Donc là, mon souhait, ou le souhait de mon ami et moi, c'est pour toi. C'est pour cette raison que j'utilise le subjonctif. Je souhaite aller mieux. Je suis peut-être très malade. Je ne vais pas très bien. Et là, bien sûr, mon souhait, c'est d'être en meilleure forme. Le souhait est pour moi-même. J'utilise l'infinitif. Je souhaite que vous alliez mieux. Vous êtes malade. Et là, je souhaite que vous vous rétablissiez vite. Que vous alliez mieux. Je vous souhaite à vous qui me regardez. Voici donc les différents exemples, nuances, entre le moment, la situation où je vais utiliser un infinitif après le verbe. Si le souhait est pour moi-même. Si le souhait, c'est pour toi-même. Pour eux, eux-mêmes. Donc, en fonction du destinataire du souhait, je vais soit choisir l'infinitif ou soit choisir le subjonctif. Nous allons maintenant pratiquer. J'ai prévu pour vous deux activités pour justement que vous compreniez et que vous mettez en pratique ce que je viens de dire. Et j'attendrai vos réponses dans les commentaires ou dans un email, bien sûr. Voici votre première activité. Choisissez la forme correcte du verbe. Donc, dans chaque phrase, je vous ai donné deux réponses possibles. Vous devez bien sûr choisir la bonne réponse. Je lis avec vous. J'aimerais visiter Paris. J'aimerais que je visite Paris. Il ne veut pas que tu pars. Il ne veut pas que tu partes. Nous souhaitons rendre visite à la famille. Puis, nous souhaitons que nous rendrions visite à la famille. Je suis heureux d'être là. Je suis heureux que je sois là. Il ne faut pas que vous partiez tard. Il ne faut pas que vous partiez tard. Je vais juste changer ma parenthèse là, puisque si je choisis cet exemple-là, j'ai besoin du D. Par contre, si j'utilise l'exemple du subjonctif, je n'ai pas besoin du D, puisque j'ai déjà un pronom relatif ici. Voici pour votre travail. Maintenant, une autre activité. Voici la deuxième activité. Complétez les phrases selon l'exemple. Je vous donne un exemple. Vous avez ici trois premières phrases à modifier. Et vous aurez les trois autres sur un autre tableau. Donc, je lis avec vous l'exemple. Sarah prend des cours de guitare. Je suis contente. Donc là, j'ai deux phrases. Je transforme ces deux phrases en une seule phrase. Regardez la transformation. Je suis contente que Sarah prenne des cours de guitare. Donc, vous avez deux phrases au démarrage. Et vous devez la transformer en écrivant une seule phrase avec les deux. Les trois phrases à modifier. Première phrase. Fatima apprend à cuisiner. Fatima est heureuse. Vous devez réécrire ces deux phrases en commençant. Fatima est heureuse. Et vous écrivez la suite. Deuxième phrase. Eliséa progresse en maths. La mère d'Eliséa est contente. La mère d'Eliséa est contente. Vous continuez la phrase. Xavier veut visiter le Pas-de-Calais. Je me réjouis. Transformation. Je me réjouis. Et là, vous continuez. Je vous donne les trois autres phrases. Voici les phrases suivantes. Quatrième phrase. Vous pouvez venir avec nous. Je suis très contente. Je suis très contente. Et vous continuez. Ma chaîne a beaucoup de succès. Je suis vraiment surprise. Je suis vraiment surprise. Vous continuez. Et enfin, sixième. Mes amis vont à un concert. Ils sont intéressés. Transformation. Mes amis sont intéressés. Vous écrivez la fin de la phrase. Donc, vous pouvez bien sûr envoyer ce travail dans le commentaire. Ou sinon, sur mon adresse mail. Avec jkl.gmail.com J'espère que cette vidéo aura... J'espère que cette vidéo vous aidera à progresser en français. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada